Se retrouver dans le marché du célibat est plus avantageux pour un homme Parce qu'un homme, plus il prend de l'âge, plus il se bonifie Contrairement à la femme La femme, après 30 ans, ça commence à être compliqué Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner, tu connais Et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications Ici c'est Jonathan Hatchin C'est pour te permettre de te déterminer, passer à l'action Créer ta vie sur mesure Créer la vie comme tu veux en fait Comme tu as envie de la vivre, c'est possible Il faut juste avoir de l'argent C'est aussi simple que ça Des fois on cherche des trucs compliqués Avec de l'argent, tout devient plus simple, t'inquiète pas Tu es libre de pouvoir accéder à Pirate Marketing Sans sortir un euro de ta poche C'est la plus grosse formation qui te permet d'atteindre les 5K par mois En gros c'est 100% financier, tu n'as rien à faire Tu as juste à cliquer de toute façon Et je t'explique tout en fait Donc tu cliques sur le lien Et tout est expliqué Tu verras comment tu peux avoir accès à Pirate Marketing Sans sortir un euro de ta poche Et passons directement au sujet de la vidéo Tu viens de divorcer ou de séparer C'est la même chose Cette vidéo est faite pour toi Donc pourquoi je fais cette vidéo ? Parce qu'en vérité moi De mon expérience aussi J'étais en relation pendant un long moment Et du coup je me suis séparé Et quand je me suis séparé en fait Ce que je pensais qu'était le game du célibat N'est pas du tout ça en fait C'est pour ça qu'il ne faut jamais demander Des conseils aux gens qui sont en relation Sur le game du célibat par exemple Ça n'a rien à voir Parce que moi je me suis toujours intéressé Aux relations hommes-femmes Tu vois c'est toujours un sujet Qui m'avait intéressé Je pensais connaître Soit disant comment ça fonctionnait Ou je ne sais pas quoi Mais en vérité J'étais complètement à la rue Tu vois j'avais des croyances Enfin c'était pas du tout ça Et c'est quand j'ai été célibataire du coup Que j'étais confronté à mes croyances Et que j'ai vu qu'en fait C'était n'importe quoi en fait Ce que je disais En plus des fois je disais à des gens Oui tu devrais faire ça Genre je donne des conseils Et puis tu as un truc de ouf Donc voilà Déjà ça c'est la base ça Les gars pour les jamais de conseils De gens qui sont en relation Sur comment fonctionne le game du célibat Tout simplement tu vois A la limite Quand tu es en relation Que tu es à un couple Ça fait un moment qu'ils sont ensemble Je leur demande des conseils Sur comment ils font Pour rester longtemps ensemble Là ça fonctionne Mais sinon ça fonctionne pas Le truc de ouais Demander des conseils Sur Qu'est-ce qu'une meuf Par quoi une meuf elle a attiré Etc Tout ce qui est game du célibat T'as déjà vu Certaines de mes vidéos Où j'en parle Le game du célibat Ouais Je me répète beaucoup là Donc là c'est sûr Que si jamais tu viens de te séparer Ou tu viens de divorcer Là t'es pas bien C'est normal C'est ok Mais la vérité Je vais pas te mentir Le meilleur est à venir Le meilleur est à venir Et je vais t'expliquer pourquoi Là pour l'instant T'es tellement focus Sur elle En fait Sur ton ex Que genre Bah tu vois pas Tu vois pas encore Tous les avantages Qui s'offrent à toi Et petit conseil D'ailleurs Si jamais tu veux Passer cette douleur Ou passer à autre chose Rapidement Tu vois Il faut que tu arrêtes De voir le futur Avec elle C'est simple Comme ça Quand tu vas commencer A voir ton futur Avec une autre personne potentielle Ou sans ton ex Par exemple Bah tu vas pouvoir Passer à autre chose Mais tant que tu vois T'es focus Genre comme c'est ton futur En fait Tu vois que Tu ne voyais que avec elle Et là du coup Tu vois que Bah t'es perdu En fait Tu vois Donc en fait Il faut changer Cette façon de penser Et ça Ça va te permettre De pouvoir Passer à autre chose Et honnêtement Le fait de divorcer Ce sera C'est plus à ton avantage Qu'à l'avantage de la femme Donc Ne sois pas inquiet Je vais t'expliquer pourquoi Et d'ailleurs C'est pour ça Que j'ai précisé C'est pour homme Donc si les femmes Vous regardez cette vidéo là Les avantages que je vais donner C'est des avantages Pour les hommes Tu vois Parce que Ça ne fonctionne pas Pour les femmes On est différent Que des fois On vous fait croire Qu'on est égaux Oui Tout le monde est pareil On est femme On est pareil Non On ne pense pas pareil Les hommes et les femmes Ne pensent pas pareil Physiquement On n'est pas pareil On n'agit pas de la même manière Enfin Tout est différent Donc forcément Les conseils ne peuvent pas être adaptés Pour la femme et l'homme C'est pas la même chose Bon Ça c'était pour les personnes Qui regardent cette vidéo Premier avantage De ta séparation C'est que ça va te permettre De pouvoir Te concentrer sur toi-même C'est-à-dire que ça va te permettre De pouvoir te concentrer Sur tous les rêves Que tu avais toujours eu Et que peut-être Que tu avais mis de côté Ou que tu avais commencé à entamer Ça va ou te permettre De pouvoir te focus Et de travailler Pour pouvoir atteindre tes rêves Ou ça va te permettre De les accélérer Parce que forcément Quand t'es en couple T'as moins de temps Que quand tu es tout seul Tu vois Donc du coup Ça va vraiment te permettre De pouvoir travailler Alors si en plus Ça n'était pas forcément d'accord Ou toi-même Est-ce qu'il y a beaucoup de gars Qui font ça Ça veut dire Qu'ils mettent leurs rêves de côté Quand ils sont en relation J'appelle ça En leur couple En leur couple Les coronesses Et du coup Ils avaient plein de rêves Quand ils étaient célibataires Et puis quand ils se mettent en relation De tout d'un coup Ils s'effacent Ils essayent de tout faire Pour rendre heureuse la femme Par exemple Ils se concentrent plus Sur leur objectif Leur rêve Qu'ils avaient Ce qui avait d'ailleurs Séduit leur femme Tu vois Donc là au moins Ça te permet de pouvoir reprendre Se focus sur tes rêves Ce que vraiment tu veux faire de ta vie Et faire vraiment ce que tu as vraiment envie de faire Et vraiment accomplir les rêves Que tu as toujours voulu Et ou si jamais tu avais déjà commencé De pouvoir les accélérer Parce que si jamais Vous vous êtes séparés C'est que peut-être que ça n'allait pas dans le couple Donc du coup Ça te prenait de l'espace mental Tu ne pouvais pas bien te focus Sur ce que tu voulais faire Donc là Ça déjà c'est un avantage Que tu ne peux pas nier Et n'oublie pas que Plus tu vas devenir une personne Qui accomplit ses objectifs Plus en plus tu vas être séduisant Pour l'agente féminine Ce qui m'emmène sur mon deuxième point Tu trouveras mieux Et plus jeune Donc tu sais que moi Je parle tout le temps vrai Ça c'est des choses que personne ne dit Et ça je m'en suis aperçu Quand j'ai été célibateur Même moi quand j'étais en relation Je ne savais pas ça Je me disais Enfin moi je ne savais pas Tu vois Mais en vérité Quand tu divorces Quand tu es un homme Tu vas toujours trouver mieux Et plus jeune Alors pourquoi ? Surtout si jamais Tu es resté en longue relation Tu vois Si tu te sépares à 30 Que tu sépares à 35 Tu te sépares à 40 Que tu sépares même à 50 ans Dans tous les cas Tu vas toujours trouver plus jeune Et mieux Alors pourquoi ? Tout simplement parce que Alors je ne sais pas pourquoi Ça fonctionne comme ça Mais en fait Plus l'homme Il prend de l'âge Donc plus ça a un avantage pour lui Tu vois Tu vas toujours dater une meuf Qui aura 10 ans au moins Minimum 10 ans au moins Même si ça te paraît fou là Actuellement Tu vas toujours dater 10 ans au moins Et les seules personnes Qui vont te dire le contraire C'est ou les gens Qui sont super jeunes Donc on l'a dans la vingtaine Et donc du coup Ils connaissent pas du tout le game Ils disent Mais attends Mais quand t'as 40 ans T'es super vieux Comment ça ? T'es avec une jeune R. Kelly ou quoi ? Tout ça machin Donc c'est parce qu'ils ne savent pas Ou c'est des femmes Du coup qui sont vénères Parce que forcément T'as peut-être le même âge que toi Je sais pas 30, 35, 40 Ou plus 45 ou 50 Et elles ne comprennent pas Comment ça se fait Que tu dates des meufs 30 ou 27, 28, 25 Tu vois Mais la vérité C'est que naturellement Ça le fait Par exemple Je vais te le dire Moi J'ai 40 ans Et naturellement Alors que j'ai rien demandé J'ai vu que j'attirais Que des femmes Qui étaient super jeunes En fait Qui étaient en dessous J'ai jamais dépassé 30 Tu vois J'ai jamais été une femme Qui était au-dessus de 30 ans Tu vois Et pourtant C'est pas que je l'ai voulu Ou que je sais pas quoi C'est naturellement Ça l'a fait Tu vois Et la vérité Moi ce que j'ai remarqué Même plus les femmes Elles sont âgées Plus c'est compliqué Parce qu'elles ont des souffrances Parce qu'elles ont été séparées Parce qu'elles croient même plus Aux hommes Tu vois Je veux dire Dans tous les cas Tu rentres dans un truc Plus la femme est âgée Plus tu rentres dans des complications Ça va être difficile Elle a déjà ses habitudes Etc Etc De ce que j'ai observé Tu vois Donc là T'as un retour mec Live Directement Donc alors que Plus elle est jeune Plus c'est plus simple Il y a moins de souffrance Elle a moins souffert De séparation De choses comme ça Tu vois Et si en plus Imaginons Que tu veux des enfants Bah Ce sera toujours mieux De pouvoir De dater Des femmes par exemple Qui sont en dessous de 30 ans Parce qu'à partir de 30 ans Le risque en fait D'avoir des difficultés D'avoir des enfants Commence en fait A descendre Tu vois Donc à partir de 30 ans Voilà C'est pas moi qui l'a fait C'est la biologie C'était pas S'il y a des femmes qui sont là Qui sont pas contentes Non C'est pas moi Plains-toi Au créateur A ce moment là Bonne chance Donc on rigole évidemment Mais bon en tout cas Enfin on rigole Ce que j'ai dit Non Le truc c'est vrai À 30 ans La courbe a commencé à descendre Donc ça pour te dire Que tu trouveras mieux Et en plus plus jeune Donc ne sois pas inquiet Quand tu vas sortir De ta phase Genre C'est dur Quand tu vas sortir de là Tu vas dire En fait je suis gaillant Alors contrairement à la femme Plus elle prend de l'âge Plus c'est compliqué pour elle En fait Plus les portes se referment Pour pouvoir trouver un homme Et elle Elle ne peut pas dater un gars Qui a 10 ans Ou 20 ans en moins Enfin disons 20 ans 20 ans ça fait un peu beaucoup Mais quoique il y a des rappeurs Des femmes qui ont 10 ans 15 ans 20 ans en moins Et personne En fait tu t'en aperçois même pas Et c'est quand je suis rentré Dans le game du célibat Que je me suis aperçu Mais en fait Les gars ils ont tous Des meufs de 10, 15 ans Là elles ont même 20 ans Et tu sais même pas Tu calcules même pas Par exemple 50 cents Si jamais tu connais Tu calcules pas Mais c'est une meuf Elles ont 20 ans 22 différentes Et personne calcule en fait C'est des trucs en fait C'est quand je suis devenu Dans le mariage de célibataires Je me suis aperçu Ah ouais mais Beyonce, jésus 15 ans Et tu vois en fait Que les gars en fait La plupart Et même Là tu vas me dire Ouais mais c'est des stars et tout Non En fait Tous les gens que moi je connais Qui sont célibataires A 35 ans Ou 40 Même au dessus 45, 50 Ils ont toujours des femmes super Beaucoup plus jeunes qu'elles Que eux en fait Genre peut-être 15, 20 machin Après tu dis Ah mais en fait Et ça c'est le truc que j'avais Fausse prononce Ah ouais mais les femmes En fait c'est juste pour l'argent Elles fêtent avec des gars machin Non même pas en fait C'est même pas ça C'est juste qu'en fait Les femmes elles aiment Elles aiment être avec des hommes Qui sont déjà matures Qui sont déjà Financièrement établis C'est sûr Qui ont déjà Un certain leadership Qui ont déjà En fait tout ce qu'une femme On cherche C'est pour ça que Le pic de l'homme Il est à 35 ans Alors que le pic de la femme Il est je crois Il est en dessous de 25 23, 24 J'oublie Tu vois Donc c'est complètement différent C'est pour ça que le conseil Que je donne dans cette vidéo Par exemple Ça ne concerne pas les femmes Ça ne concerne que les hommes Parce que les femmes Par exemple C'est les femmes Qui demandent Le plupart du temps Le divorce Je crois c'est 70% 70% Ou 80% C'est un chiffre Sous les Etats-Unis Tu vois Mais je pense que ça rejoint aussi La France Mais on ne doit pas être Trop loin C'est elle en général Qui demande Qui initie le divorce Alors que la réalité Se retrouver dans le marché Du célibat Est plus avantageux Pour un homme Parce qu'un homme Plus il prend de l'âge Plus En gros Plus il se bonifie Contrairement à la femme La femme Après 30 ans Ça commence à être compliqué Ça ne veut pas dire Que c'est mort Mais ça veut dire Que les taux Commencent à se resserrer C'est de plus en plus compliqué A pouvoir trouver un gars Parce que En fait Les gars de son âge Qu'ont 30 ans Ils vont déter des meufs Qu'ont 20 ans Et même si elle a 40 ans Moi j'ai 40 ans Je t'ai dit Je déter des meufs Qui sont en dessous de 30 ans Et plus Donc ça naturellement Ça le fait Donc ça veut dire Que les femmes Elles sont en concurrence Avec des femmes de 20 ans Parce que quand elles ont 30 ans Elles sont en concurrence Avec des femmes de 20 ans Pour les mêmes hommes Pour le même homme Et en plus Ça ajoute A ça Le fait que La femme Plus elle agit Plus elle a déjà Des cicatrices Des souffrances Des relations Qu'elle a déjà eues Elle a peut-être déjà eu Des enfants Donc il y a plein de choses Qui font que plus la femme Elle prend de l'âge Et quand elle se retrouve Dans le marché Plus c'est compliqué Pour elle Alors que pour elle Elle pourrait penser Comme j'ai pris de l'âge Je sais comment fonctionne Un couple Je sais que c'est exagé De l'expérience Ça va être une plus-value Par rapport à un homme L'homme va se dire Genre ça déchire Elle est plus âgée Donc du coup Elle a plus d'expérience Non en fait Non l'homme Il ne fonctionne pas du tout Comme ça Et de toute façon Tu le sais Si tu regardes cette vidéo Donc tout ça Pour te dire que Tu trouveras mieux Et en plus Plus jeune Donc je veux dire Tu ne te prends pas la tête Tu ne te prends pas la tête Quand tu vas sortir De ton truc Quand tu vas sortir Tu diras Jojo il avait raison Tu vas dire J'avoue il avait raison Donc partage cette vidéo A tous les gars Qui sont séparés Et qui sont en divorce Troisième avantage Que j'ai noté C'est que tu sais Exactement ce que tu veux Maintenant Ça veut dire Tu sais exactement La femme que tu veux Parce que là Maintenant Tu as appris de l'expérience Tu sais comment fonctionner Un couple Tu sais Qu'est-ce qui a fonctionné Ce qui n'a pas fonctionné Dans ton précédent couple Et ça te permet De pouvoir du coup Savoir exactement ce que tu veux Et honnêtement Plus tu prends de l'âge En plus Plus tu as encore plus D'opportunités Et si tu as encore plus D'opportunités Plus ça te permet De savoir vraiment Ce que tu veux Parce que des fois Je l'ai vu Sur beaucoup de gars Ils se mettent avec la femme Qui était sur leur chemin C'est pour rester Voilà Ils ont rencontré une femme Ils ont commencé à coucher Avec elle Ils ont dit Ça ne se passe pas trop mal Et puis ils sont restés Comme ça Alors que là Maintenant que tu t'es séparé Tu auras beaucoup plus d'opportunités Tu vas pouvoir savoir Vraiment exactement ce que tu veux Et tu vas peut-être Même pouvoir enfin Avoir réellement Ce que tu as toujours voulu Si jamais Tu as Comment dire Tu es monté en gamme Tu as travaillé sur toi Tu as Je ne sais pas Tu as ouvert ton business Ou même tu as un travail Où tu fais un peu plus d'argent Tu es plus établi Tu as plus confiance en toi C'est complètement différent Que quand Par exemple Tu étais vraiment jeune Dans la vingtaine Dernier avantage C'est que tu es libre En fait Ça résonne un petit peu Tout ce que je t'ai dit précédemment Le fait que tu sois libre Du coup Ça te permet de pouvoir Faire ce que tu veux Quand tu veux Tu n'as plus besoin De rendre compte à personne Et ça c'est un avantage Maintenant tu es libre Si jamais tu veux partir Quelque part Tu peux y aller Même si tu as des enfants Il y en a qui disent Oui mais j'ai des enfants Etc Si tu as des enfants Tu es quand même libre Tu peux partir Il n'y a pas de problème Tu peux prendre ton billet Et faire ce que tu as à faire Si jamais tu veux voyager Imaginons Et autre point Dernier point Mais j'en avais déjà parlé Mais comme je l'ai noté Je te le dis quand même C'est que le célibat De toute façon Il est plus dur pour les femmes Que les hommes Je ne te dis pas ça Pour te dire C'est bien fait pour elle Mais ça Non c'est pas ça Mais voilà C'est juste pour que tu saches Que le marché du célibat De toute façon Il est plus en avantage de l'homme Parce que Comme je te dis C'est factuel Plus l'homme Il va prendre de l'âge Plus il va Plus il va Se bonifier Dans le temps Et ça On ne le sait pas Quand on est jeune On ne sait pas Et tous les gens Qui te diront le contraire Ce sont des gens Qui ne sont pas contents Les gens de la vingtaine Ils seront vénères Parce que Les meufs Qui peuvent gérer Qui ont du mal à gérer S'intéressent à des gars Qui sont beaucoup plus âgés Et celles qui sont Et les autres personnes L'autre catégorie de personnes Qui sont vénères Ce sont les meufs Qui ont plus de 30 ans Et qui vont t'insulter Qui vont te dire Ouais Erkeli En vérité C'est un Erkeli J'ai entendu ça Il n'y a pas longtemps Donc on ne l'a pas dit à moi Mais j'ai entendu ça Ça reconnaîtra Qui pourra Et donc du coup Voilà C'est ça Mais d'une manière générale Mec Je le dis Tous les gars Que je connais Qui ont été célibataires Vers 35 30 35 40 Même plus Que là 30 35 Franchement les gars Vous êtes vraiment Mais 40 Pareil 45 Même plus Ils sont Tu es toujours gagnant En fait Tu es toujours gagnant Ok C'est juste dans ta tête En fait Il faut juste que Tu arrives à passer à autre chose Et après Tu verras Que tu es gagnant Ne t'inquiète pas Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo Après effectivement Tout ce que je te dis C'est une réalité Mais si jamais Tu ne sors pas De ta matrice Genre Je ne sais pas Tu vas absolument Récupérer ton ex Comme si Genre Il n'y avait pas D'autres femmes Sur la planète Là Tu ne verras Aucun des avantages Je viens de te donner En fait Tu passeras juste à côté Ce sera là Comme ça Ce sera un plateau Pour tout sur toi Mais tu passeras Complètement à côté Je sais qu'il y en a Beaucoup qui pensent aussi Que ouais C'est pour ça Que j'ai dit le point Tu trouveras mieux Et en plus plus jeune Parce que je sais Qu'il y en a beaucoup Qui pensent Ouais mais je ne vais jamais Retrouver une femme Comme elle Etc Elle était exceptionnelle La vérité Frère ta femme Ton ex Elle n'était pas exceptionnelle Non mais il fallait Que quelqu'un te le dise Ton ex Elle n'était pas exceptionnelle Il y en a plein Des autres femmes Qui feront aussi bien Si ce n'est mieux Si ce n'est mieux Parce que ça fait longtemps Que tu ne sais pas Je te le dis Donc voilà C'est tout Pour cette vidéo N'hésitez pas à mettre un j'aime Si tu as aimé cette vidéo Un j'aime pas Parce que tu es une femme Et tu es vénère Ce n'est pas moi Qui fixe tes règles Moi je donne juste Les trucs adaptés Ok Donc à toi de voir maintenant Ok Qu'est-ce que je vais te dire d'autre N'oublie pas que tu peux accéder A Pirate Marketing Ok Sans sortir un euro Et atteindre les 5 cas par mois Donc si jamais Tu viens d'être célibataire Il est temps que tu Comme on dit en anglais Level up Ça veut dire que tu travailles sur toi Pour pouvoir devenir Une meilleure version de toi-même Faire plus d'argent Avoir ton business Avoir ta liberté Ok Le business en ligne Pour moi C'est énervé C'est le meilleur truc Pour pouvoir vraiment Vivre la vie que l'on veut Il n'y a pas mieux Tu vois J'avais le choix Entre un business physique Et un business sur internet Jusqu'à maintenant Je suis tellement content D'avoir choisi Le business sur internet Malgré que j'avais déjà commencé Le business physique Et ça se passait très bien Je pouvais déjà vivre très bien Je préfère repartir à zéro Sur le business sur internet Et franchement Je ne regrette pas J'ai fait le meilleur choix Et tout ça pour te dire Que tu peux accéder À la période marketing C'est offert Tu as juste à cliquer Sur le lien dans la description En commentaire Je t'explique tout Comment faire pour pouvoir accéder Pour que tu puisses accéder À cette formation C'est 100% financé En fait C'est pour ça Ok Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Les gars On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Et il y a nous Je suis allé ton camp Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada